Invocatem PNJ Couss Blatuitum Géanistico Salut à toi messieurs mesdames personnes non binaire aujourd'hui on va faire une petite infidélité au jeu de rôle puisqu'on va parler de GN voilà le jeu de rôle grandeur nature ben qu'est ce que c'est et bien concrètement c'est comme du jeu de rôle sur table voilà sauf que on n'est pas sur table oui voilà j'ai fait une table j'ai fait une déco mais bon essentiellement en fait on va jouer nos personnages en vrai en costume on va les animer par notre roleplay théâtral on va vraiment faire les gestes avoir la voix des personnages et parler par eux et donc on va résoudre tout ce qui est social en parlant et puis tout ce qui est brutal et bien en se tapant avec des épermousses et tout ce qui est magique et bien en se lançant des yaourts voilà ça c'était une émission globale du GN surtout aujourd'hui on va parler de comment organiser un GN parce que je pense que ça peut être vraiment intimidant voilà d'organiser un GN et donc on va essayer de dégonfler un peu tout ça de te montrer qu'il ya des petites techniques pour que ça soit pas insurmontable d'organiser un GN et que tu puisses avoir avoir le fun avec tes chums quoi alors déjà grosso modo il faut que tu saches qu'il ya plusieurs échelles de GN par exemple c'est vrai qu'on y avait évidemment il ya les GN sur plusieurs jours sur une semaine et tout je dors sur place et tout mais tu as aussi très répandu le format murder party ou soirée enquête ou comme son nom l'indique ça se passe sur une soirée 3-4 heures tu vois dans un lieu précis et donc là il ya beaucoup beaucoup moins de logistique bien sûr et même là ça peut être intimidant se dire ouais il faut que j'organise une soirée pour tenir en haleine 20 personnes pendant quatre heures c'est pas évident sache que évidemment il ya des GN qui peuvent se jouer par exemple en une heure avec deux personnes c'est le cas de your dead friend de shion jim il ya l'investissement l'investissement est minimum puisque grosso modo on joue deux personnes dans un monde contemporain qui se balade en forêt donc voilà tu as juste toi tes habits une forêt et puis c'est réglé quoi donc logistique très très minime c'était important de te donner cet exemple minimaliste te dire voilà pour vraiment vraiment dégonfler dès le départ la boudruche de qu'est-ce que ça va une engine pas forcément un GN pour pas forcément faire une montagne surtout si c'est ton premier GN commence petit alors il ya la question de l'écriture ben déjà tu peux trouver plein de GN tout écrit tu vas donc sur murderparty.org il y en a vraiment des tonnes il ya aussi des GN à monter soi même c'est à dire que tu as un petit peu les briques de base et puis toi tu as que à assembler ça mais déjà ça fait beaucoup 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 moins de boulot que d'écrire un GN toi même alors évidemment c'est l'instant en te promo puisque j'écris un GN qui s'appelle laissante qui est vraiment sur le principe du GN l'ego à monter soi même tu peux tout monter ton jeu ton histoire ton casting des personnages avec des tirages aléatoires ou avec des petites fiches à choisir à mélanger tu as aussi un GN qui n'est pas de moi qui s'appelle intrigue en huis clos qui est un peu sur le même principe avec des cartes tu vas sectionner des cartes pour assembler ton ton GN ça peut même se faire en full impro voilà durant la partie quoi donc un truc à huis clos je te recommande vraiment de jeter un oeil alors si tu veux créer ton propre GN de A à Z alors qu'est ce qu'il faut pour la scénarisation je dirais que ce qui est important c'est que tu prévois un organigramme de relation parce que souvent dans les GN les relations des pays entre eux sont vraiment importantes donc voilà tu te fais des petits des petits schémas avec l'idée c'est que il faut que chaque chaque pg soit remis au moins relié à trois quatre personnes pour avoir du jeu tu vois dans le cas d'une enquête le plus basique c'est le principe des casiers c'est à dire que chaque personnage a ce qu'on appelle un casier alors c'est vraiment un casier si c'est une intrigue de type lycée sinon c'est censé être le bureau de la personne tu vois ou ses affaires tout ça et donc en fait il y a un orga qui est chargé de gérer les casiers et en fait dans chaque casier de personnage il y a un indice pour en prendre plus sur lui sur l'intrigue globale et donc tout le monde peut fouiller les casiers bon voilà grosso modo tu peux déjà si tu as les casiers enfin tu écris tu écris tes indices de casiers tu écris ton organigramme et puis tu vas aussi écrire pour chaque personnage des objectifs primaires ce personnage peut vraiment accomplir durant la partie est aussi un ou deux objectifs secondaires ça c'est si jamais son objectif primaire il est niqué et ben il peut encore se rabattre sur l'objectif secondaire avoir des trucs à faire parce que si on est compétitif ou bien te dire que les objectifs primaires des certains personnages vont être niqués par les autres quoi donc il leur faut des petits trucs petits objectifs secondaires à se mettre sous la dent pour quand même continuer à s'amuser même s'ils se rendent compte qu'ils ont perdu la partie quoi bon il est là que je m'entends que je te parle et bien du sponsor cette vidéo le sponsor cette vidéo c'est taverne advisor parce que tout bon gm et tout bon jeu de rôle qui se respecte se doit d'avoir une taverne dans l'enjeu chaton y en a même mille si tu vas dans la vie des cochons tournebouchons c'est la vie des mille tavernes mais voilà du coup c'est sûr que les tavernes et l'autre auberge et ben son légion et donc comment s'y retrouver pour comment trouver la bonne auberge la bonne taverne il faut aller sur taverne advisor tu vas trouver des avis sur la qualité de la bière sur la qualité des quêtes qui sont données sur la qualité bien sûr des bagarres de taverne voilà le nombre de punaises de lits présente plein plein de choses intéressantes donc évidemment n'hésite pas à faire tu vas être ton petit guide du routard le monde des tavernes et puis bien sûr n'hésite pas à toi-même et bien posséder tes propres critiques par exemple que penses-tu de l'auberge du jambon végétarien 6 à proximité de poudlard et bien il faut que tu nous le dises alors ensuite on va reprendre un petit peu notre vidéo donc on va parler un peu plus organisation logistique et là je vais commencer je vais parler des trucs bas les plus compliqués c'est tu veux faire un gm qui dure sur un week-end donc avec du coup une nuit à passer entre les entre les deux jours de jeu et bien il va te falloir trouver un lieu d'accueil et des fois tu vas dans le lieu d'accueil tu vas avoir cuisine et couchage intégré des fois t'auras pas l'un pas l'autre voire aucun des deux de toute façon et bien toi tu vas intégrer le prix de la structure dans ta participation frais quoi donc il faut que tu te fasses un objectif minimum d'inscription alors dans mon gène et fils je veux financer mon gène avec 20 inscriptions et bien tu prends le coût de malade le le coût du site d'accueil et tu divises par un éventuellement tu peux te mettre et puis et puis voilà quoi et si jamais tu as pas tu arrêtes arrêté je pas avoir tes 20 inscriptions si tu peux encore battre à nulle la réservation ça c'est pour éviter que tu laisses des plumes dans ce gène qui n'est pas avancé de frais ta poche bon si tu dois organiser la bouffe toi même parce que tu vas pas passer eh bien moi je te conseille le petit truc pratique c'est de faire tes recettes sur un tableur excel c'est à dire voici ma recette elle est pour dix personnes pour dix personnes il faut autant de kilos de trucs tant de grammes de machin tant de litres de bidule et en fait si tu as parce qu'en fait tu vas te rendre compte que souvent tu as pas exactement le même nombre de personnes que tu avais prévu tu par des désistements voir mais tu peux au contraire faire venir des gens en plus au fait tu as prévu 10 personnes 15 ou 5 donc à la dernière minute avant de faire les courses tu change de chiffres sur ta cellule ça te refait tous les calculs et du coup ça fait ta liste de courses à la personnalisée c'était comme ça tu peux ajuster ajuster des courses pas si plus facilement autre conseil ce serait de budgéter un photographe bon voilà c'est si tu peux parce que les génistes aiment beaucoup beaucoup avoir des photos de l'événement la solution petit budget et bien c'est de demander aux inscrits eux-mêmes de se prendre de sortir de temps en temps sortir leur téléphone et puis de se prendre en photo les unes les autres tu as aucune garantie sur la qualité des photos sur le nombre de photos et ni sur le délai que tu allais recevoir mais bon ça coûte zéro quoi sinon tu peux faire appel à un bénévole mais faut que tu saches que tu défraies à dire que tu payes le trajet à ce bénévole ou pas tu n'as pas de garantie de recevoir les photos moi personnellement ça m'est déjà arrivé de défrayer un bénévole ben voilà on lui a payé le train quand même la personne n'a jamais viré les photos c'est comme ça avec les bénévoles bon ben ça peut arriver que les personnes ne rendent pas le taf donc la solution de sécurité va se de faire travailler un ou une photographe professionnelle dans le milieu du gm tu vas trouver pas mal de gens qui touchent leur vie en photographie et qui sont prêts à pas prendre très cher pour la passion entre guillemets bon moi je te dirais que si tu veux respecter la personne il faut au minimum prévoir une enveloppe de 150 150 euros ça c'est pour ce qui va compter son défraiement et puis bah un petit peu un petit à côté qui est pour une petite rémunération si tu as un gm sur deux jours ne fait venir la personne que sur le premier jour j'ai en deuxième jour il ya moins de scènes intéressantes à filmer parce que c'est quand même moitié du hors jeu donc tu veux dire que la personne que le premier jour pareil pour respecter un peu son temps voilà bon après c'est je donne une fourchette de 150 euros c'est vraiment très très délicat de combien faut payer des photographes je suis conscient que 150 euros c'est sans doute pas assez mais c'est vrai que en gêne on va trouver des photographes de grande qualité qui vont accepter ce tarif là mais c'est un tarif passion on est d'accord que c'est pas un vrai tarif professionnel de photographe si tu peux payer plus fait le et donc ça évidemment bah tu vas l'intégrer dans dans la participation au frais après si les participations frais s'envolent vers la stratosphère et bien il faut que tu expliques un petit peu ton budget voilà il ya une participation fait de temps parce que j'ai telle 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 chose à mentir peut-être être un peu transparent pour que les gens comprennent que c'est cher et après si tu peux le mieux c'est de prévoir des tarifs solidaires c'est à dire que certaines places vont être à prix réduit c'est pareil faut que tu le budget soit tu le budget c'est à dire que tu fais d'emblée payer la plupart de gens plus cher soit tu tu fais au chapeau c'est à dire que c'est les gens qui s'inscrivent peuvent eux donner en plus ça tu verras je peux faire un panachage des deux ou six donc voilà comment te faire payer en fait comme recevoir comment recevoir les paiements citer une si tu n'as pas de structure moi j'ai déjà fait un tu peux juste donner ton ton écrivier les gens te font un virement c'est à la bonne franquette après si tu passes par une association voilà tu vas pouvoir utiliser le site et l'eau asso voilà donc tu auras une belle interface ses propres et où tu auras un sujet de toutes les inscriptions c'est carré quoi et puis c'est plus c'est aussi beaucoup plus simple pour les gens qui s'inscrivent ce qu'ils ont sur le site il tape leur carte bancaire du complice c'est plus simple que de faire un virement voilà donc pour justement avoir une association si tu en as pas tu peux te voir avec ta fédé de gm local par exemple brosanne à la quille de bretagne je pense qu'ils peuvent les accepterait à mon avis de d'être de chapeauté un événement qui serait accès pour qu'il ya une structure et l'osso derrière pipi une assurance évidemment aussi un sac pour ira les assurances donc voie avec les structures locales qui peuvent être à vie en fait de d'être porte non pour ton gn afin que tu aies toute la couverture associative nécessaire et puis bon bah au niveau le moins local j'ai bien sûr la fédé gm ces vidéos et méga longue j'en suis qu'à la moitié de mon script mais bon c'est on est déjà des sujets un petit peu compliqué j'essaie de poursuivre sans trop trop rentrer dans les détails quand même non plus tu vas voir maintenant la question de comment recruter tp et gis qui est souvent des jeunes tu as besoin de 1 2 3 20 50 benji pour des tâches diverses et variées il ya un groupe facebook qui s'appelle gn cherche png tu peux recruter là il ya une association s'appelle bounty hunter les jeunes qui qui paraît fournit des pages donc peut-être à contacter si tu sais leur projet t'intéresse ils peuvent t'envoyer des pages et sinon il ya la solution d'avoir des jeunes sans png moi j'ai construit les centres comme ça pour pouvoir se passer de png d'ailleurs la seule fois où j'ai voulu faire une édition des centres avec des png et bien je me suis craché c'est pas la faute des png pour le coup mais ça a rajouté quand même de la complexité gérer des png c'est comme tout à fond plus et il ya aussi la question des fois de chercher des corps garde parce qu'on s'est assis dans l'écriture un truc logistique où tu as besoin d'organes supplémentaires pour faire la sécurité émotionnelle que sais-je et bien je ne sais pas je ne sais pas où chercher ces personnes la part sans doute sur en fait d un guide de bretagne fait des gn et puis j'ai trouvé un groupe facebook qui s'appelle murder party gène joueur et organe c'est ce qui se rapproche plus du groupe facebook où tu pourrais recruter des orgas éventuellement des corps gars alors maintenant ton gène effet comment tu vas communiquer pour que les gens connaissent et s'inscrivent bah encore faut que tu saches que encore aujourd'hui la plateforme la plaque tournante du gène en france c'est facebook donc il faut que tu crées un nouveau en facebook ça me paraît assez nécessaire il faut que tu préviennes ta fédé local bien sûr pour qu'ils communiquent en local je te conseille vivement d'aller sur le site l'art pelote où tu vas pouvoir et faire faire référencer ton gn et puis il ya plein plein de groupes facebook comme calendrier fait des gn gn enquête de gn l'agent de gn bien sûr tu auras les liens en description que d'habitude tu sais que je te laisse pas en cara voilà donc on est sur la communication à main justement comment faire vraiment une belle communication si tu veux pourquoi pas envisager de faire une bande annonce pour ton gn tu peux trouver des belles vidéos libres de droite sur pixabay par exemple et donc prévoit une bande annonce qui dure pas plus de 1 minute 30 ont des logiciels de montage tu vas en trouver gratuitement il ya pas de souci quoi et alors tu peux tourner toi même une vidéo ou un reportage photo avec des copains qui sont costumés qui font semblant de faire le gène que tu vas jouer plus tard quoi ça permet de se projeter de se faire une idée et puis d'avoir envie de simplement des autres façons de présenter ton gn tu peux par exemple une mini nouvelle qui serait typique d'une scène de ton gn quoi tu peux aussi faire des entretiens avec les premières personnes inscrites ou avec tes corgas pour avoir un petit peu leur impression comment les personnes se projettent dans l'événement et puis tu peux faire des making of à l'a expliqué comment tu prépares qu'est ce qu'elle est ta déontologie d'orga pour tous ces trucs là quoi et voilà on a fini et voilà je ne suis pas un voleur je ne suis pas un mondiant je ne suis pas un assassin venu du futur juste un youtube heures qui a besoin de ton soutien alors s'il te plaît mets des commentaires ça me donne la motivation et la visibilité et bien sûr je te fais des bisous ciao ciao